Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD. Aujourd'hui nous allons continuer la campagne de Jeanne d'Arc en nous attaquant la troisième mission qui s'intuit le nettoyage de la loire. Je vous laisse tout de suite avec l'introduction de cette mission et on se retrouvera tout de suite après. 14 juin, Orléans. Notre délivrance d'Orléans a été un échec pour nos ennemis mais de moindre importance. Les Britanniques possèdent encore la moitié de la France. Tragiquement, nous avons attendu des semaines pendant que les conseillers du Dauphin discutaient. Finissant par s'impatienter, Jeanne a regroupé son armée. Elle ne parle plus que de sa mission de bouter les Anglais hors de France. La force de volonté de Jeanne est titanesque. Elle a rassemblé sous son drapeau des bandits et des fripons grossiers qu'elle a transformés en patriotes et en héros. Parmi eux se trouvait l'Aïr, un géant qui conduit les hommes à force de jurons et de coups de poing. À Pathé, l'Aïr aura beaucoup de coups d'Anglais à briser. Pathé est la porte de la vallée de la Loire. Les Anglais tiennent la Loire d'une poingue d'acier alors que Sir John Falstolf dévaste la campagne. Jeanne nous conduit à Pathé pour prendre les châteaux britanniques. Mais nous devions éviter l'armée de Falstolf tant que nous ne sommes pas assez forts pour affronter ces vétérans. Détruisez au moins trois châteaux britanniques. Et en réalité, il y en a quatre sur cette map. Viens nous d'arriver à survivre. Vérifiez que vous avez assez d'armes de siège quand on part à ceux des châteaux anglais. Et il y a une zone d'économie assez importante. Vous trouvez des ressources. Juste avant de lancer la mission, les personnes me demandent pourquoi je n'utilise pas les touches ici. Simplement parce que ma barre d'HUD pour voir si je filme bien et que vous ne me veillez pas est juste ici. Donc, ce n'est pas forcément facile pour moi d'utiliser ceci. C'est pour ça que notamment d'une mission, on m'a fait remarque. C'est pour ça que je n'ai pas pu voir un nombre de voyageurs. Je crois que c'est le bouton A économique qu'on voit le nombre de voyageurs qu'on a. Après, sinon, je pourrais le mettre ici, mais masquer mes ressources, je ne peux pas. Ici, je masquerais le menu, ça poserait problème. Et en bas à gauche, j'en ai besoin pour les formations. Donc, c'est l'endroit le moins dérangeant pour moi. Donc, voilà. Enfin, avec. Alors, vous envoyez votre éclaireur à droite. Enfin, à gauche. Alors, cette mission est en soi simple quand on connaît la stratégie, dure quand on ne la connaît pas. Ah, c'est... Je sais, c'est encore paradoxal ce que j'ai dit. Ou logique. Alors, il y a deux zones où votre économie sera florissante et il faut contrôler rapidement. Alors, vos navires, il faut que vous les envoyez bien à droite. Il y a énormément de ressources. Là, on va... On va installer, en fait, deux bases. Une base provisoire et une base définitive. La base provisoire va être intéressante. Voilà. Ici, on débarque nos troupes. Voilà. Va être intéressante pour très vite lancer notre économie. Cependant, il y a... Il y a une base, on va dire, entre guillemets, qui deviendra notre base pro-spagne, même. Il possède énormément de ressources, plus qu'il en faudra pour un mission. Même en difficile, il y a vraiment de quoi faire. Cependant, ça demande quelque chose. Ça demande d'être assez rapide. Le sang sur l'épée de la Hyre est presque sec. Voilà. On va très vite envoyer nos troupes là-bas. Cependant, il faut se rappeler d'une chose, c'est que les ennemis, ils commencent avec des bases. L'armée de Fast-Off est comme lui, il est en train de construire sa base. Et Bourguignon aussi. Et ma seconde base, elle devrait être rapidement... Pour récupérer les ressources, il faudra rapidement, en fait, attaquer l'armée de Fast-Off. C'est une technique. Mais en fait, vous éliminez comme ça une menace qui pourrait très vite devenir embêtante par la suite. Alors, l'armée de Fast-Off, pour être précis, elle est juste ici. Notre base secondaire va fabriquer ici. Enfin, notre avant-poste. Les Bourguignon sont à peu près ici. Enfin, un peu plus loin au nord, mais... Ça sera notre prochaine cible. Mais notre priorité, c'est vraiment l'armée de Fast-Off. Fast-Off, je sais pas comment ça se prononce, mon excuse. Pourquoi cette armée, cette base-là, c'est en fait... Étonné qu'ils soient à l'âge... La différence entre Bourguignon et l'armée de Fast-Off, c'est qu'à Fast-Off vont faire énormément de cavalerie. Ce qui peut très vite devenir un poids assez gourd et assez dérangeant. Vous, vous récupérez par contre vos villageois. Et vous avez très vite constaté qu'il y a un ombre. Par contre, Jeanne d'Arc en premier, ça m'arrangerait plus. Le tour et héros en premier. Voilà, il y a... Voilà, c'était pour ça. Alors, exposer ça. Voilà, juste ici, on va construire notre forum. Bien plus de ressources qu'il en faut pour commencer. Un nombre de moutons conséquent, on va pas se mentir. Alors, on renvoie à Jeanne d'Arc là-bas. Là, nos troupes là aussi. Nos bateaux ne serviront plus à rien pour la suite de la mission. Donc moi, je les détruis personnellement. Il y a encore des moutons. Alors, il y a une petite tour à droite. C'est pour ça que je vais la chercher. Votre vue que mes héros ont une régénération de vie dans l'édition HD. C'est pour ça que j'abuse de... De mes héros pourraient prendre la grotte et... Ah, attendez. Ils vont rapidement me faire ça, par contre. Je vais rapidement... Préparer mes troupes, quand même, pour la suite. Le but est quand même de très vite lancer notre économie. Excusez-moi, il y a des frises. Je sais pas pourquoi. Alors, on va regrouper toute notre armée ici. Et on va lancer notre assaut. Je m'excuse des frises. Je sais pas pourquoi. Je dois sûrement avoir une mise à jour en arrière-plan d'un de mes logiciels qui se fait. Mais je peux pas... Je n'ai pas à faire. Et maintenant, on va attaquer l'armée de Fast-Off. Ici, en fait, notre base est directement protégée une fois que vous avez détruit. J'ai pas envie de dire. Ça, c'est bon. Les tours de guet sont assez dérangeants au début de partie. Si je l'admets. Pour cette base-là, en tout cas. Et là, nous arrivons près de la base de l'armée de Fast-Off. Il y a énormément de paires vers cette base. C'est pour ça que vous me voyez très rapidement y aller. C'est même pas une histoire de ressources ou quoi. C'est une histoire qui a tellement de pires pour construire une base décente. Ouais, je sais pas d'où vient. Je dois voir, on a vu quelque chose qui s'est déchargé. C'est... Non, tant pis. Alors, on va reconstruire rapidement plein de villageois. Tout en gardant un villageois à construction de bâtiment parce qu'on a besoin. Alors, important de tuer les villageois avant qu'ils deviennent une menace. Le forum ennemi est juste là. Donc j'évite de prendre l'aggro avant de... Ah, j'en ai encore à battre les deux. Alors, c'est un mec qui fait énormément de... Là, je vais éviter qu'ils prennent trop de pierres. Alors, il faut savoir qu'ils prennent trop de pierres, ils vont construire des tours pour protéger après cette base. Et je dois s'imaginer que des tours, c'est quand même dérangeant. Voilà. Voilà, une personne encore en moins. Au final, on constate que je tue très rapidement tout ce qui doit être tué. Un villageois encore en moins. Et là, par contre, je vais peut-être commencer à faire quelques bûcherons. Voilà, ça c'est armé. Il doit y avoir le bouton économie. Je vais vraiment... Là, je ne vois pas du tout les boutons quand je clique dessus. Je ne vois que le bouton là. Donc, c'est vraiment de l'aveuglette. Voilà, donc ici, je dois commencer à faire un bon petit carnage. Économiquement, ils sont quasiment détruits. Qu'on se que dise. Le problème, c'est qu'ils ont tiré qu'une flèche, je peux en vue qu'ils ne sont plus que deux. Alors, sincèrement, ce n'est pas ça qui me fait peur. En fait, il faut empêcher les villageois de retourner dans le forum. Je crois que mes bateaux ont fait que des... Heureusement que je connaisse bien les emplacements des... Les gars, je vais s'imaginer que toutes les ressources de cette base me seront très utiles. Pour plus tard, bien évidemment. Alors, normalement, on ne récupère pas de la pierre à là où je suis. Cependant, je le fais, ce qui peut surprendre, c'est en fait, j'essaie de rapidement de l'idée du gisement là. D'or et de pierre. En plus, bien évidemment, du reste. Dans l'idée de rapidement transférer tous mes villageois là-haut. Les moutons, vous voyez, ils donnent un très gros boost économique en début de partie. C'est pour ça que j'en ai abusé. Le bâtiment a été... Du moment où ils ont perdu our forum et tour villageois, quand ils ont captué, ils ont décommé tout le bâtiment militaire de production. Donc, je ne crains plus grand-chose en soi. Alors, je finis de détruire tout ça pour juste une petite raison pour faire de la place pour après. C'est la seule raison de pourquoi je prends mon temps de tout détruire. Donc, si vous vous posez la question est-ce qu'il y a une meilleure stratégie, j'ai pas trouvé... Pour cette mission, je vais vous assurer que j'ai pas trouvé mieux comme stratégie pour l'instant. 5. Il y en a bien 10. Alors, les 10 là, voilà. J'ai fini la bouffe. Ah, mais qu'est-ce que vous me faites encore ? Ah là là. J'ai tiré un très droit, ils sont allés tout droit, je suis bête. La faute. Et si vous vous débrouillez bien, vos chevalets ne devraient pas être trop blessés dans cet affrontement-là. Parce que j'ai échoué lamentablement, qu'on se le dise. Et là, maintenant, je vais commencer à construire quelques moulins. Pour chasser, déjà. Donc, récupérer la nourriture de la chasse. En plus de chasser, ces villageois vont me construire après mon premier... Enfin, commencer l'installation de tout ce qui est ma base. Oui, je n'ai pas trop présenté, mais il y aura une grande muraille ici, de ce côté-là. Une ici, une là, et une dernière ici. Ça peut paraître beaucoup, mais au final, c'est normal. C'est vraiment une petite oise normale, lambda. Ça sera quand même massif. Il y aura plusieurs châteaux, etc. Il y aura quand même de vraiment de quoi se défendre. Donc là, on éclaira. Alors le bois, c'est bon. Ça, je vais faire ça. La brouette, pour que mes villageois récolent plus de ressources plus rapidement. Le petit camp de mineurs aussi, il me faut. Il pourrait durer le temps de travailler, mais surtout pour faire les recherches qu'il y a dedans. Il y a vraiment beaucoup de... Vous passerez énormément de temps, en fait, là, c'est à exploiter les ressources et les gisements. Même ça, une fois cela fait, excusez-moi, j'ai vraiment à fourcher, je ne vais pas dire le mot. Ça sera entre guillemets terminé, il n'y aura plus, aucune complication dans cette mission. Vous aurez fait le plus dur. Vraiment. Alors normalement, on met... Enfin... Non, d'habitude, on met 5 mineurs, j'ai en moyenne, quand je suis muté à 75 de pop. Je peux me permettre là, un peu plus, pour une raison, je pense, évidente. que je peux... Pourquoi je mets 5 mineurs ? Parce que généralement, avec 5 mineurs, quand vous allez rechercher, ça suffit amplement, niveau ressources. Après, là, nous sommes au début de la partie, le but, c'est vraiment de lancer notre économie, d'avoir une prospère, je préfère en mettre 10. 5 à... Bon, j'en ai 5 à pierre, donc économiquement, eux, ça sera pour la défense. Mais bon, il faut bien un peu tout lancer. Il y a du gibier ici, de mémoire, il y a du gibier. Il n'y a pas plus de gibier. Ah non, il n'y a pas plus. Je croyais qu'il y avait des gibiers ici, mais je me suis trompé. Horèse mémoire. Il y a une question, je sens qu'il va me mettre posé. Pourquoi... Pourquoi tout simplement, pas se construirent à ma base ici, voilà. Simplement parce que, regardez les gisements d'or, là. La nourriture qui est remplie. Imaginez, les moutons ont plus la nourriture, là. Et enfin, imaginez toute cette pierre, en sachant que deux gisements rapportent 600, 700, donc ils me permettraient de faire deux châteaux. Ils me permettraient de faire un château. Imaginez le nombre de châteaux que je peux faire. Bien évidemment, je vais faire les murs, tout ça, donc ça va bouffer aussi de la pierre, mais vous imaginez, pour moi, il n'y a pas mieux comme emplacement pour construire sa base. Je vous le dis, fort et net, il n'y a pas mieux. Cependant, je pense qu'il dérange plus les gens, parce que je parle parfois de mes stratégies quand je vois les jeux avec toute connaissance. Ce qui est dérangeant, c'est qu'en fait, on construit une base qu'on abandonne après et qu'on en reconstruit une deuxième. en soi, je ne trouve pas que ce soit dérangeant pour une simple bonne raison qu'au final, notre première base va nous servir d'avant-poste et surtout, va nous permettre d'avoir accès à des ressources. Le but, c'est vraiment de lancer son économie. A deuxième base, ce sera à base, en fait, terminale. C'est à base, une fois qu'on a fini toutes nos recherches, une fois qu'on a fini tout ce qu'on avait à finir. Oula, Oula, Oula. Je n'arrive pas à tracer le mur, tant pis. Ce qui me surprend, d'habitude, j'arrive bien à mettre les murs, mais... Voilà. Donc, je vais faire une porte là. Une porte devrait suffire, en plus. Les recherches ont été faites pour passer à l'âge de l'intérieur. Alors, j'ai loupé. Alors, les Bourguignon sont un peu plus au nord. Voilà. Les Bourguignon sont juste là. De base, ils ont deux tours de garde, mais ils... on aura fourni, donc ce n'est pas encore ce qui est vraiment dérangeant. Et les Bourguignon, par contre, ont très vite une économie assez solide, donc faites attention. par contre, ils ne prennent pas les ressources-là, parce qu'ils m'ont toujours surpont. d'autre côté, j'ai habitude des Catapultes, fait, ça se voit. Là je peux passer à l'âge ultérieure, c'est parfait. Etant qu'avec les français, dès qu'on change d'âge et qu'on a un moulin, toutes les recherches du moulin sont automatiquement réalisées, j'en abuse. Alors le premier château est en bas, il y a un château qui est juste ici, un peu au nord du camp des bourguignons. Il y a un château qui est entre les deux. Donc il y a un château ici, je vous montre les murailles, comme ça vous savez l'empassement où il se trouve. Il y a le premier qui est ici, le troisième qui est là, un au milieu et la base principale des anglais est tout au nord d'âme. Alors à savoir qu'au château du bas, il y a un atelier de siège à côté de lui, mais il ne fabrique pas d'unité d'atelier de siège. Celui au centre entre les deux doit être ici. Il y a une caserne en plus du château, donc il va pour produire des fantassins arcs, plus des troupes d'infanterie et péons. Ceux à gauche, il va faire des cavaliers plus des fantassins d'un arc et ceux au nord. Je ne sais plus ce qu'ils font. Je crois qu'ils font un peu de tout. Donc c'est pour vous dire un peu ce qui vous attendra, ce qu'il faudra prévoir en troupe. Voilà, la porte va être mise. Voilà, je vous ai montré, vous ne voyez qu'une petite partie, mais je vous ai montré les emplacements des 4, des 4 bases, donc des 4 châteaux par extension. Et quand on passe à l'âge des châteaux, on peut enfin construire, nous, notre forum. Pas grave, j'ai pas mal mis mon... Voilà, donc maintenant que j'ai les améliorations des fermes, je viens de permettre d'en construire. J'en ai déjà prévu 10... Enfin, j'ai prévu des fermes à remplacement au cas où, mais évidemment, c'est habituel. Par contre, évitez de... à choisir entre des recherches qui augmentent avec les distractions et vos... Comment ça paie ? Ah, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Il m'en manque un, c'est tout à fait normal. Voilà, à choisir entre les recherches qui augmentent vos capacités de ressources et de transport de ressources et vos vitesses d'exploitation des ressources, préférez toujours un quantité de ressources que vous pouvez extraire en priorité. Euh, pas... Un capacité de transporter. Vous allez sûrement me demander pourquoi. Simplement, je me suis rendu compte qu'il y a plus rentable de... Ces recherches affectant plus d'ouvriers, quand vous voulez les développer, c'est plus rentable sur le court terme et sur le grand terme de le faire. L'extraction des ressources est utile quand vous êtes loin d'une ressource en particulier. Sinon, elle est pas utile du tout. Qu'on se le dise. Euh, par contre, je vais me construire. J'ai eu de la chance, j'ai quasiment pas perdu d'homme. Je vais être honnête. Alors, maintenant que moi je t'ai récupéré, toi, donc toi tu vas me construire ce bâtiment-là. C'est vrai que j'ai mis à la rage cette ferme, là. J'aurais pu mieux optimiser mon espace, quand même. Rampis. Euh... Je vais faire ici un moine. Même deux, comme ça il soignera plus vite mes troupes. Alors, euh, je vais expliquer dans cette mission, enfin dans cette partie, euh, les recherches, au niveau là. Euh, donc de la forge. Donc là, à chaque niveau, vous l'avez à partir de la deuxième époque, à chaque niveau, vous pouvez faire des recherches supplémentaires. Vous avez, on va dire, trois catégories principales. La défense. Donc, la défense des unités qui tire à distance. La défense des unités de cavalerie. La cavalerie corps à corps. Ici, c'est cavalerie archer et archer. Ici, c'est la cavalerie au corps à corps. Et de l'infanterie. Vous avez une amélioration qui augmente les dégâts au corps à corps. Une amélioration qui augmente la portée et les dégâts à distance. Quel que soit ce que vous prenez en défense, les deux premiers niveaux, c'est on rajoute plus 1, plus 1. Et le deuxième, on rajoute encore plus 1, plus 1. Donc au final, vous avez du plus 2, plus 2 en armure, en protection, perçage. Au troisième niveau, quand vous faites les recherches de troisième palier, vos défenses augmentent de plus 1 en armure et de plus 1 en protection de tir à distance. En gros, si vous préférez, au final, vous pouvez avoir plus 3 en armure et plus 4 en protection contre les tirs. Ce qui peut être très intéressant. Pour ce qui est de la forge, c'est plus 1, plus 1 et plus 2. 1, 2, 4. En gros, plus 4 de dégâts. Pour ce qui est de tir à distance, c'est toujours plus 1 de dégâts et plus 1 en portée. Donc au final, vous pouvez avoir plus 3 en portée et plus 3 en dégâts. Et en défense, c'est l'acteur et même. En fonction des factions, certains n'ont pas allé aux fourneaux, d'autres n'ont pas brassard, d'autres n'ont pas les archers, d'autres n'ont pas les côtes de maille. Tout dépend de vos factions, vous n'allez pas avoir sa même recherche. Cependant, il faut simplement savoir quelle unité vous avez. Ah, c'est des archers, donc si je fais la recherche en protection, attaque normale et perçage, je vais essayer d'augmenter en armure. Si je joue beaucoup sur les archers, je vais faire toutes les recherches pour les archers, etc. Il y a une prioritisation de ce que vous allez faire, en fait. Alors, je vais tout reconstruire en double A.O. pour ma base, pour qu'elle soit totalement complète. Et vous constatez que les dégâts au corps à corps augmenté de 1 quand je le fais à forge, mais pas les dégâts à distance. Je vais augmenter les dégâts à distance. Je vais faire en peu de la recherche des dégâts à distance et de la portée. Ce qui me permettra d'augmenter. Petit rappel pour les joueurs. Les unités ne subissent les améliorations que c'est vous qui les avez. Ce n'est pas des unités converties. Et que c'est donc des unités à vous. Vous voyez, puissant des dégâts, puissant des portées. Donc les premières recherches coûtent que de la nourriture, excepté l'ampennage qui coûte un peu d'or. C'est pas trop dérangeant. Vous allez faire un château en bas. Non, ça surprend toujours quand je fais les châteaux. A rechercher la meurtrière, il est indispensable que vous construisez une base. Vous avez vu l'emplacement de mes futurs châteaux. Là, vous voyez que j'améliore mes troupes. Les troupes d'infanterons étaient améliorées. Ils ont un peu plus de résistance. Alors la forge est vraiment utile. Alors, beaucoup de personnes sous-estiment le plus sain de dégâts et le plus sain en armure, tout ça. Seulement, quand vous arrivez à gagner avec 2-3 PV d'avance sur votre adversaire, vous pouvez remercier ça. Sincèrement. Et bon, après... C'est mon avis personnel sur ce point-là. Et c'est sûr que tout le monde doit pas forcément partager. Une recherche qui est... Faut savoir qu'Hérésie est apparue avec The Conqueror, mais... C'est vrai que j'ai l'édition HD. J'ai de base en... Dans les missions de base. Je vous conseille toujours de faire Hérésie. Quand vous savez que l'adversaire fait des moines. Votre unité, certes, convertit, vous la perdrez. Mais elle ne tirera pas contre vous. Donc ça évitera d'avoir des troupes à vous qui vous tirent dessus. Cependant, dans cette mission, je crois pas qu'on en ait besoin. Donc euh... J'ai pas à faire. Voilà. Tout simplement. Normalement, vous faites un château ici et un château là. J'ai décidé de ne pas faire qu'un des deux. Purement arbitraire mon choix. Je vous rassure. La forge, je vais en reconstruire une là-haut au cas où. On va marcher aussi pour pas éviter... Parce que... Je vais être franc. Une fois que... Une fois que j'aurai terminé d'exploiter des ressources au... Le lor, j'ai tout retransféré au nord. Parce que... C'est pas trop protégé quand même ici. J'ai qu'un ultra-dépendant. De... De où m'attaquer l'adversaire. Ici, c'est bon. Euh... Fonderie. Par contre, pour votre question, est-ce qu'on doit plutôt privilégier d'augmenter en premier les dégâts ou plutôt en premier la défense ? Ça, je ne sais pas. Quelque plus rentable. J'irais bien les dégâts. Cependant, je pourrais me tromper. Je pourrais me tromper. Donc, euh... Dans le doute, je préfère vous dire que je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'il faut prioritiser dans vos recherches. Voilà, donc... Alors... C'est vrai que je n'y ai pas pensé à vous le dire. Euh... La frotte ennemie. Euh... Les Britanniques ont un port ici. Au sud de la Bourgogne. Euh... Je ne l'ai pas rasé parce que je n'avais pas eu l'intestin d'aller le raser, tout simplement. Je fais peur de les piquer. C'est pas trop grave. Je fais peur de les piquer. C'est bien ? Les unités à distance quand vous avez un certain nombre, c'est quand même très efficace. Ah ! Je n'ai pas terminé un mur là. Je viens de le voir un instant. Tu as dû crier peut-être ça dans les commentaires. En plus ça arrive. Mais nous allons faire une petite coupure ici, ça prendra encore du temps pour la suite. Donc à tout de suite. ... ... Sous-titrage ST' 501